M. Carpentier, vous avez parlé d'augmentation d'achalandage. Est-ce que, bon, c'est quand même 1 %, ce n'est pas majeur, mais c'est sur l'ensemble, je pense, sur l'année? Sur l'année, c'est 1,3 %, et on s'était donné au début de l'année une cible qui était assez conservatrice quand on a fait la planification budgétaire de 2015, puis on le savait, que c'était conservateur, c'était 1 %. Maintenant, il faut comprendre qu'on se relevait d'une situation où on devait améliorer l'offre de service. On n'aurait investi 2,5 millions dans l'offre de service au cours de l'année, et on a travaillé très, très fort à continuer à améliorer l'offre de service. Ça donne des résultats. Maintenant, il faut comprendre que c'est dans une situation aussi où, au fil de tout ce temps-là, il y a eu 20 000 pertes d'emploi. Ça a eu un impact sur le nombre d'usagers qui utilisaient nos services, puis malgré tout ça, on finit l'année avec 1,3 %, et c'est 700 000 $ de plus dans l'école classique. Est-ce que 1,3 % va être votre cible minimale pour 2016? En 2016, on a fixé la cible à 1 %, et je me suis trompé tantôt parce que la cible de 2015, c'était 0 %. C'était neutre. Donc, je m'excuse pour ce contre-temps-là. Pourquoi 1 %, alors que vous avez atteint 1,3 %? On fait des analyses, on se projette dans le temps, puis on examine nos tendances, et on veut être prudent. Notre cible budgétaire, c'est 1 %. On a une cible aussi qui est un peu plus intangible, sur laquelle on se dit, OK, on veut dépasser ce 1 %-là, et on met les efforts au niveau des stratégies de marketing et des stratégies de promotion, toujours dans l'espoir de dépasser leur 1 %. Mais la cible de 1 %, pour nous, est réaliste et atteignante. Est-ce que c'est plus difficile d'aller chercher de la clientèle? Bien, c'est plus difficile. C'est toujours difficile d'aller chercher de la clientèle. Nous, ce qui nous encourage, c'est que les augmentations de l'achalandage sont au niveau des titres mensuels ou des titres fidélisation. De nos titres annuels, c'est ce qu'on veut. Nous, on veut se fidéliser les usagers à long terme. Quand vous dites que c'est plus difficile d'aller chercher de nouvelles clientèles, c'est vrai, puis ça se démontre à l'échelle du Québec et du côté de l'Ontario aussi. Donc, on n'est plus dans les années de 3-4 %. La situation économique rejoint ce volet-là aussi. Donc, on est très heureux avec notre 1,3 % dans le contexte actuel. Est-ce qu'il y a des annonces bientôt concernant l'élargissement de voies pour les autobus ou les fameux liens SOS? Bien, on travaille sur quatre projets. Et c'est des projets qui sont financés à 100 % par le ministère des Transports du Québec. On a le projet des allumatières, on a le projet de Montépément, le projet de Labrosse et il y a le projet de la rue Taché aussi. Donc, on planche là-dessus. On a des échéanciers à respecter et des engagements auprès du ministère des Transports du Québec. Et les échéanciers, maintenant, sont reportés à 2017. C'est ça, au début des années 2017, où il faut avoir complété les travaux pour pouvoir recevoir le financement à 100 %. Alors, où est-ce qu'on est avancé? On est au niveau des plans et de vie. Oui. Donc, c'est encore au niveau de la planification. Est-ce que les styles de mesures qui vont être mises à chaque place ont été confirmés? Parce que je sais qu'il y avait encore des… C'est là-dessus qu'on travaille. Quand on parle des plans et de vie, c'est exactement précisément ce genre de décision-là qu'on doit prendre sur recommandations des experts. Et ça va varier selon les endroits. Il y a des élargissements, il y a des déviations, il y a de la signalisation. Et c'est un peu tout ce mélange de solutions-là qui vont émerger. Et on a des professionnels qui travaillent présentement à nous préparer des recommandations spécifiques pour chacun des sites. Pour l'Ouest, est-ce qu'on a finalement adopté une technologie? On parlait d'un tramway. Bien, premièrement, à l'Ouest, on est en train de planifier la consultation publique, ce qui devrait se faire dans les premiers mois de la nouvelle année. Et cette information-là va nous permettre de sous-peser tout ça et de revenir au conseil d'administration avec des recommandations sur les corridors ou le corridor et les solutions d'aménagement de notre réseau à l'Ouest. Et il va venir avec ça des analyses qui vont s'en suivre sur la technologie. Donc, le dossier suit le cours normal. On a été ralenti un petit peu par des données statistiques qu'on avait besoin pour faire de la simulation. Mais moi, je ne suis pas préoccupé par l'avancement du dossier. Le dossier est bien en route. Si vous nous donnez des détails, on peut vous aider à informer le public. On va vous donner effectivement les détails quand les détails vont être disponibles. Le premier mois de la nouvelle année, on parle bien de 2016. Oui. Concernant le protocole d'entente sur la rédition de comptes, qu'est-ce que ça va changer de façon concrète dans vos façons de faire à la STO? Rien. Parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est une recommandation du vérificateur général. Dans son dernier rapport, ce qu'il avait dit, c'est « Écoutez, la STO et la Ville, vous avez une entente de financement. La Ville fournit 41 % du budget. Moi, avec ça, je veux voir un protocole formel entre les deux parties qui documentent la façon que vous travaillez ensemble pour la rédition de comptes, pour l'approbation du budget et tout ça. Et c'est des pratiques qui sont déjà existantes. C'est pour ça que je vous disais qu'à toutes les pratiques, ce que ça fait, c'est que ça vient valider les pratiques déjà en place. Le calendrier d'exécution, les processus de consultation entre la Ville, la STO, les processus de validation. Vous savez qu'avant de passer le budget de la STO au conseil d'administration ici, on doit passer une résolution au conseil municipal. Donc, c'est tout l'encadrement qui est maintenant documenté et co-signé par les parties qui formalisent une recommandation du vérificateur général dans son rapport annuel de l'an passé. Ça permet d'avoir une plus grande transparence, j'imagine? Bien, la transparence est déjà là. Tout ce que ça fait, c'est que ça formalise et ça documente entre les deux parties un processus qui était déjà dans les pratiques et qui est maintenant documenté, co-signé et qui nous permet de se tourner vers le vérificateur général et de dire voici comment les deux organisations travaillent ensemble. C'est maintenant documenté, officialisé et passé par résolution des deux organisations. On a passé une résolution au conseil municipal de la semaine passée sur le même document. Donc, les deux parties ont adopté le document qui répond à une recommandation du vérificateur général. Parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas un vérificateur qui avait dit qu'il manquait d'informations auprès des élus quand il vient de prendre la décision concernant la STO. Et ça, est-ce qu'on ne s'attend qu'à ça en ce moment? Bien, je peux vous dire que maintenant, on nous félicite au conseil municipal pour la transparence qu'on a et pour la collaboration et la rimage. Et je vais vous ramener au commentaire que j'ai fait tantôt en conclusion du conseil d'administration. La rimage entre la Ville et la STO s'est vraiment beaucoup, beaucoup améliorée dans la dernière année à la satisfaction du conseil municipal, à la satisfaction du conseil d'administration de la STO. Donc, les rimages sont déjà très, très, très solides deux ans après la nomination du nouveau conseil d'administration. Et ça coïncide aussi avec la nomination de deux nouvelles directrices générales dans les deux organisations. Donc, ce n'est pas un hasard, c'est un élément planifié. Maintenant, pour les utilisateurs, cet arrimage-là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a mis là? Pour les utilisateurs, ce que ça veut dire, c'est que les organisations se parlent a priori plutôt qu'a posteriori pour, par exemple, la planification d'une ligne. Si nous, on a besoin de faire faire des aménagements de trottoirs, par exemple, pour accommoder une ligne. Si on a besoin de faire déplacer une signalisation routière, par exemple. Les discussions se font plus rapidement, se font de façon plus agile et tout ça. Je vous disais tantôt qu'il faut continuer à resserrer les liens entre l'urbanisme, l'organisation, l'aménagement du territoire et la planification du transport en commun en général, et ça, c'est un objectif qu'on s'est donné. Donc, ça, c'est des exemples que je vous donne. Oui, parce que là, il y a le schéma, voir un petit peu comment développer la ville autour. Tout à fait. C'est les liens que vous faites, c'est les bons. C'est que le schéma d'aménagement doit de facto inclure des discussions, et le plus tôt possible dans toute l'adoption de ces documents-là et de ces plans-là, intégrer le volet transport en commun en tout temps et en tout lieu. Vous avez parlé tantôt des augmentations pour les cadres en disant que c'était nécessaire de donner cette augmentation-là pour garder un équilibre. J'aimerais comprendre un peu ce que vous dites. Ah, c'est parce que là, je vous parle de concept et de pratique de saine gestion de ressources humaines. C'est que si on ne respecte pas certaines normes d'écart normaux entre les postes de cadres supérieurs et les groupes nourriciers, ce qu'on fait, c'est qu'on ne rend pas attrayants les postes de cadres en termes salariales, entre autres choses. Puis là, bien, ça peut devenir des enjeux de relève, ça peut devenir des enjeux de dédoublement salarial entre les postes de cadres et les postes inférieurs. Et ce n'est pas des saines pratiques de gestion. On se cause d'autres problèmes au niveau de nos stratégies de ressources humaines et on ne veut pas faire ça. Si vous aviez un qualificatif pour la hausse des cadres, la hausse du salaire des cadres est? Moi, je vous dirais qu'elle est raisonnable et est alignée sur la capacité de dépenser de nos employés en fonction du marché socio-économique de la région. La hausse moyenne des employés, c'est quoi l'STO? Je ne vous parlerai pas de ça parce que là, on rentre dans des enjeux qui peuvent avoir des liens avec la négociation collective et ce n'est pas le temps de parler de ça. 1,5 % à partir de 2016, à chaque année? C'est pour cette année? Non, non, c'est annuel. C'est pour une année? On vote à chaque année. On va voir l'année prochaine. Cette décision-là est prise année après année. C'est sujet à la résolution du conseil d'administration ici pour les cadres, comme c'est la pratique dans la plupart des organisations, c'est fait sous la base annuelle. Pour votre information, c'était 1,5 % l'an passé aussi. Donc, si on regarde sur la base des deux années, on est équivalent à l'IPC. L'IPC? Oui. On va souvent du 1 % ailleurs? En fait, l'an passé, l'IPC était à 2 % et l'augmentation des cadres était à 1,5. Et cette année, l'IPC était à 1 % et l'augmentation des cadres à 1,5. Donc, on arrive au niveau de l'IPC pour les deux années. Pour 2016, si on devait faire… c'est quoi les améliorations à apporter à l'ASTO, par exemple? Pour vous, quels sont les principaux projets pour 2016 à l'ASTO? Notre engagement auprès de la clientèle, c'est de continuer à faire l'amélioration de la dessert en termes de fiabilité et rapidité du service. On vient justement d'avoir une présentation au comité de gestion, le volet administratif tantôt, sur les plans d'amélioration. Donc, on fait de la vigie constante des lignes pour s'assurer qu'ils répondent aux attentes des usagers, que les rendements sont à la hauteur. Par exemple, la gestion des surcharges et tout ça. Donc, on a déjà un plan qui est à la planche à dessin, qui va nous être représenté plus tard, en début d'année, pour cibler spécifiquement. Par exemple, on sait qu'il y a des enjeux de fiabilité et de surcharge dans le secteur Elmer, par exemple. Et on sait qu'il y a certains endroits sur le territoire où il y a peut-être des gains de disponibilité de véhicules qui peuvent être faits parce que les fréquences sont peut-être un petit peu trop serrées. Donc, c'est vraiment de l'analyse très, très, très pointue, presque chirurgicale de nos lignes qui doit être faite pour faire des ajustements de façon à répondre aux besoins de la clientèle. Je vous donne quelques exemples, mais il y a une assez bonne liste d'engagements qu'on va prendre plus tard dans l'année. Pas de nouvelles lignes, pas de nouveaux transports directs? Ce n'est pas impossible. Il n'y a rien qui est éliminé. Ça va dépendre des recommandations de nos spécialistes. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu de stationnement incitatif. Est-ce qu'il y en a d'autres dans les plans de l'AST? Non. Pas à court terme de cette façon-là. Est-ce que c'est problématique au niveau du stationnement auprès des stations? Il y a certaines problématiques. Elles sont remplies. Les gens stationnent dans les rues. Moi, je vous répondrai de façon suivante. Si le corridor avait été construit jusqu'au boulevard Lorrain, où il y a un stationnement incitatif qui est prévu dans les plans, et si on pouvait offrir une desserte immédiate à partir de Lorrain, le tronçon qu'on n'a pas encore construit, ça répondrait grandement aux besoins des usagers qui n'auraient pas à se déplacer vers nos stationnements incitatifs des stations plus rapprochées. La solution, pour moi, passe par le prolongement de l'Apilus. C'est pour ça qu'on ne va pas de l'avant avec de nouveaux stationnements. Entre autres choses. Entre autres choses, mais… Il y a d'autres choses? En fait, on est en train de planifier des améliorations de services qui devraient aider à soulager certains stationnements aussi. Donc, ça fait partie de la planification de ce qui a été présenté aujourd'hui. Et puis, on va revenir au mois d'avril avec des présentations plus pointues aux médias sur ce qui sera recommandé pour le service de l'an prochain. Et puis, si vous me permettez, peut-être, M. Carpentier, dans l'appellation du service, on nous demandait des grands projets pour l'an prochain. Je pense qu'il faut rappeler qu'on est en train de revoir notre plan stratégique. Et puis, M. Carpentier a invité tout le monde aussi dans le processus de consultation. C'est un élément majeur qui va voir le jour l'an prochain avec la révision de nos normes de services aussi. Donc, je pense que c'est important de le relever et la construction de notre deuxième centre de transport qui va voir le jour à la fin de l'année 2016. L'agrandissement de River Mead, est-ce que s'il n'y a pas d'autre stationnement incitatif, est-ce que ça veut dire que l'agrandissement de River Mead n'est pas dans les plans pour tout de suite? C'est un dossier qui est à l'étude. On est en train d'examiner nos options. Il y a des enjeux qui sont sous examen présentement. Puis, il y a des recommandations qui vont nous être faites plus tard. Je pensais qu'il y avait eu une décision sur le fait que c'était un agrandissement, non pas un étagé. Les dossiers avancent vite en transport en commun. Donc, on est en train d'examiner certaines options pour la question du parc au bus de River Mead. On va vous revenir plus tard. L'année prochaine, le CA va se tenir le jour... Oui, à compter de 18 heures, à compter du prochain CA. Et ça va être le cas dorénavant. Tous les CA vont être faits à compter de 18 heures. Pour permettre au public. Tout à fait. C'est dans l'optique de l'engagement de mettre les usagers au cœur de nos décisions. Puis, pour moi, à 11 heures le matin, nos usagers travaillent. Merci beaucoup. Merci.